Comment est-ce que le Maroc s'inscrit dans la consolidation de la démocratie ? Et aussi à travers l'alternance par rapport au pouvoir, c'est-à-dire pouvoir politique entre les partis politiques. Et cette alternance s'est faite à travers les urnes et à travers le scrutin législatif. Aussi, pour parler de ce gouvernement, on voit que les trois parties qui ont remporté la majorité, donc le RNI, le PAM, l'Estiklal, ces trois parties appartiennent au centre droit. Donc, ils sont de la droite et au centre. Et ces trois parties ont présenté des programmes qui plus ou moins se ressemblent. Donc, les citoyens sont en attente de ces promesses électorales. Aujourd'hui, ce gouvernement doit effectivement mettre en évidence et en application toutes les promesses électorales, surtout que nous sommes dans un moment, il ne faut pas oublier, de la pandémie. Donc, la pandémie qui frappe le monde entier. Et le Maroc a besoin aussi de résoudre tous les problèmes qui sont dus à la pandémie et autres problèmes. Donc, il faut faire la relance économique, le chômage, l'emploi, la sécurité sociale, et puis surtout aussi les secteurs sociaux, donc l'éducation et la santé. À ce niveau-là, il faut dire qu'il y a quelque chose de très important et qui est la feuille de route. C'est le nouveau modèle de développement. Donc, il faut atteindre ce nouveau modèle de développement, c'est l'objectif. Et c'est, à ces trois parties, dans cette composition de gouvernement, de choisir la manière la plus efficiente pour arriver à ce nouveau modèle de développement. Aussi, comment va se composer ce gouvernement ? D'abord, je pense qu'il va y avoir des grands pôles, des pôles économiques, industriels, et des grands pôles pour avoir un gouvernement resserré, cohérent, et aussi qui peut rapidement agir et mettre, comme j'ai dit, en application tous les projets qui ont été tenus par les partis au moment de la période électorale. Maintenant, on peut penser à autre chose. Comment ce gouvernement va être constitué ? Sur le nombre, comme j'ai dit, il doit être un nombre restreint, mais aussi entre les femmes, les jeunes, est-ce qu'ils vont avoir leur place ? Comme vous savez, la Constitution marocaine, dans son article 19, il stipule qu'il y a l'égalité entre les citoyennes et les citoyens dans tous les domaines, politiques, professionnelles, économiques, civiles et tout. Donc, cette égalité doit être vraiment mise en évidence au niveau de ce gouvernement. Et cet article, il met aussi en évidence la parité, c'est-à-dire la parité entre les hommes et les femmes. Ceci dit, oui, avoir des hommes, des femmes, des jeunes, c'est bien, mais surtout avoir des compétences.